Chalons bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net sur notre chaîne YouTube Les Avertis que Dieu vous bénisse abondamment merci pour tous ceux-là qui ont réagi par rapport aux précédentes émissions que nous avons faites que Dieu vous bénisse pour cela aujourd'hui nous avons un nouveau thème que nous voulons réellement partager avec vous ce thème je ferai un effort de le traiter en français en Lingala comme vous savez notre chaîne depuis quelques 3-4 ans nous nous sommes donnés plus à exhorter en Lingala puisque nous avions comme l'impression que ceux-là qui viennent nous visiter souvent sont des Lingalaphones il y a des gens qui parlent Lingala mais nous ne voulons pas exclure d'autres gens qui ne parlent pas le Lingala c'est ainsi que nous sommes en train de fournir ces efforts au fait de faire toujours toutes les deux langues cela va nous aider aussi à vous atteindre vous toutes ou tous qui ne parlent pas le Lingala et comme je le dis souvent dans mes émissions si tu es intéressé à un thème donné que tu as peut être découvert ou découvert dans notre site ou dans notre chaîne si tu penses être intéressé par rapport à ces thèmes écrivez-nous si tu veux que nous travaillons ou bien nous vous présentons ces thèmes en français nous allons le faire sans problème voilà que Dieu vous bénisse pour nous avoir visités puisque si c'est là et votre première fois que Dieu soit loué puisqu'il n'y a rien au hasard en fait Dieu ne fait rien au hasard nous voulons prier pour traiter ce thème que vous voyez le thème que nous intitulons les femmes qui portent des cheveux artificiels et le maquillage iront-elles en enfer ? c'est une question que nous avions posée puisque il y a deux c'est là que nous avions il y a des c'est là quelques temps que nous avions reçu beaucoup de donc de questions pour donner notre point de vue nous avions essayé de parler de ça mais pas en long et pas vraiment en détail nous voulons aujourd'hui par la grâce de Dieu rentrer vraiment dans le détail de ces thèmes que le Seigneur nous a aussi déjà édifiés mais nous voulons présenter ces thèmes pour ceux-là ou celles-là qui vont suivre cette vidéo et si cette vidéo ne t'intéresse pas mais tu penses que ça intéresse une personne que tu connais tu pourras toujours n'est-ce pas donc le partager ou la partager la vidéo nous allons d'abord prier Yeshua nous voulons te dire merci pour ton amour pour ta grâce papa merci nous avons donné ces moyens pour réellement transmettre le message que tu nous as donné nous voulons que tu puisses nous parler par ton esprit et nous voulons que celle ou celui qui va nous suivre puisse réellement comprendre quelque chose et tout ceci nous le faisons pour la gloire de ton nom Yeshua nous avons ainsi prié Amen les femmes qui portent de cheveux artificiels et maquillage iront-elles en enfer ? la question je la repose en lingala basi oyo bas tchaka basuki yabamèche tout bas faux cheveux nabamakillage maquillage et kozala yamissu et kozala yanzoto et kozala yamanzaka est-ce que basi wana ba okende li fello ou en fer pour ceux-là qui ont eu le temps de nous visiter en fait ils sont déjà informés par rapport à notre façon de faire je vais simplement donc l'expliquer dans quelques en quelques mots je vais dire en fait les avertis c'est pas une église quand je dis église ici je parle de l'assemblée en fait c'est pas une assemblée quelconque ce n'est pas aussi un groupe qui a qui veut en fait se transformer en assemblée non c'est pas ça les avertis c'est en fait un message que le Seigneur nous a donné en 2014 puisque lorsque nous étions dans des systèmes établis par des hommes le Seigneur par sa grâce nous a appelé cette fois-là pour avertir son peuple et il nous a donné quelques messages puisque moi donc s'il faut que je parle de moi je passais beaucoup de temps dans des assemblées j'ai servi là-bas quand je dis assemblée c'est-à-dire des dénominations j'ai servi là-bas et j'ai connu beaucoup de choses aussi mais si ça ne dépendait que de moi je n'allais pas pas être quitté j'essayais à l'interne de changer un peu des donnes tout ça jusqu'à ce que le Seigneur lui-même m'a fait sortir de là donc le Seigneur n'a l'ongua pour un problème ou bien tu soignes un pasteur tout ça tu as eu quand tu es pour un bon non 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 le Seigneur n'est-ce pas même que l'ongua après avoir utilisé le Seigneur dans ma dimension ou sous il n'est-ce pas que je n'ai vraiment les bandes pour un peut-être sauver vous savez lorsque tu es dans tu te trouves dans une piscine par exemple chaleur où il y a la piscine où il y a la piscine qui est dans un côté où il y a l'île mais il y a l'autre il y a deux fois même Yeshua il allait de village en village de ville en ville pourquoi puisque il y a un ami qui dit souvent qu'il y a une infraction c'est-à-dire qu'il y a quand il y a une valeur il y a une valeur bien sûr mais il y a un ami un ami qui est qui est un ami un peu quelques pourcentages il y a crédibilité il y a respect à 30 ans il n'a pas voulu rester 30 ans encore il a fait donc 30 ans il les a divisés je vais dire par 10 à 3 ans et tu mouni que sa qui mousala est extraordinaire tu aliko lobele ango alors n'zamba salai biso grâce to l'ongwa ikuna to yes y kou na katia belanga puisque la moason se pa izan akatia basal ou anate izan de libanda tu y akatia libanda vu ma ke ba ke frère so ba se jo dren abiso to za ko salai mousala kénzamba ota mousa biso to za eglise mo kote koe plantee an allman to na france to na se pa na irlande me to a an de kou baza par to sa mousala ensemble pona rellement kou fer avancer l'oeuvre de dieu biso but na biso principal ali kou lakisa batu la personne de yeshua la personne de jésus christ pourquoi c'est to linge ké batu c'est focalisé pas batute c'est à dire il ne faudrait pas que les hommes les humains se focalisent à d'autres humains comme la Bible nous dira que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme puisque la confiance nous devrions la mettre en dieu maintenant notre mission à nous c'est d'abord de vous avertir des choses que nous avions au paître aussi vécues après tomé ko salabino n'est pas par rapport à une petite expérience que le Seigneur nous a donnée tomé ko partaje nabino et nama kamon zambatien na kat nabino so po na ko avertir bino ke nzela bo aliko kende nabbo 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 message nabso la rame qui centré nabbo bi a relation entre imout yem moko nan zambé direct sans passer par nous par d'autres dénominations puisque je sais que l'église considérée c'est d'abord toi le temple considérée c'est toi celle ou celui qui m'écoute si tu as besoin d'un groupe de gens pour essayer un peu de faire avancer n'est-ce pas ta foi ou de nourrir ta foi là c'est légitime c'est légitime c'est pas un problème tu peux toujours nous contacter pour avancer d'un pas mais ce qui est important à retenir ici c'est notre mission est purement évangélique nous prêchons la parole de Dieu notre côté amour ok donc il y a Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin quiconque croit nous périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle de fois lorsque nous venons avec des messages par exemple pour dénoncer par mauvais oeuvres toujours par recommandation il y a un zambé pour sinon tu tu chaque jour puisqu'il se passe tellement de choses mais nous venons réellement par recommandation de Dieu pour dénoncer des oeuvres qui vont travailler contre l'évangile alors ce terme c'est un terme aussi contraverse c'est-à-dire il y aura deux points de vue différents il y aura d'autres gens qui vont peut-être aussi mal comprendre il y aura d'autres gens aussi qui vont je vais dire comprendre ce que je vais dire donc à l'envers ou au travers mais je demande c'est-à-dire ce que le Seigneur nous a réellement enseigné parce qu'avant de venir devant vous j'ai avalé des choses de la part du Seigneur que je vais partager avec vous et surtout nos soeurs et les vidéos elles ont d'abord pour nous les soeurs alors les frères l'Hopé l'Hongi et les thèmes ils ont d'autres scotiers pourquoi pas des jeunes filles pourquoi pas les mariés ou célibataires mais vraiment ces thèmes les femmes qui portent des cheveux artificiels et maquillage elles ont des thèmes d'actualité et ne nous cachons pas de face ils ont vraiment discuté ici et là ça fait longtemps qu'il y a Facebook pour des raisons personnelles pour des raisons disciplinaires mais il y a deux fois aussi des bien-aimés qui n'ont pas Facebook tel qu'il y a un mouvement où il y a sur les cheveux artificiels ou bien communément les mèches et puis des maquillages tout ça et alors nous voulons réellement partager avec vous sur cela voilà alors il y a trois tendances en préparant cette exhortation cette édification pourquoi pas prédication j'essaie un peu de faire une étude aussi voir ce qui se passe il y a au fait au moins trois tendances de gens qui parlent de ces termes souvent et déjà avant de vous parler de ces tendances je vais vous dire ceci aux Indes par exemple il y a deux types de races il y a d'autres qui sont plus sombres comme nous c'est-à-dire noirs il y a d'autres qui sont un peu claires tout cela alors il y a des collègues indiens tout le monde qui a une compagnie mon corps pakistanais tout ça donc on parle de ça on parle de ces choses alors le groupe il y a un peu sombre dans l'Inde il y a des qui sont des qui sont des misales qui sont des salboulots entre l'Inde tout le monde qui est pas dans la vie dans l'Afrique il y a des boys il y a des domestiques entre l'Inde bien sûr alors l'Inde il y a des sombres et puis ils ont aussi cette habitude là il y a des qui sont des pênes surtout moi je suis des pênes mais moi je suis des valeurs et du coup si il y a des sombres il y a des blanchis la peau il y a des africains pour que il y a des pênes de façon que il y a communauté alors c'est là il y a des qui se piquent pour changer de pigmentation donc il y a des peaux pour ainsi apparaître blanche au lieu et du coup d'autres avec leurs cheveux je vais dire naturels bien sûr mais d'autres prennent de cheveux artificiels d'autres font ce qu'on appelle le greffage le greffage même les hommes en fait ça le greffage il y a des greffages ça dit depuis longtemps il y a des ils mènent n'est-ce pas quelque chose pour cacher n'est-ce pas donc ça calvit alors sauf que c'est pas vraiment beaucoup puisque tu vois la femme elle est au centre de débat pourquoi plus que de foi il y a d'autres femmes qui exagèrent aussi alors c'est pour dire que même pas il y a aussi d'autres catégories de gens qui veulent avoir de cheveux longs mais de longs cheveux cheveux artificiels pour paraître plus et puis d'autres même c'est aussi une sorte de maquillage qu'on faut changer ce qui naturel donc ça c'est c'est pas et ça c'est le maquillage mais sauf que il y a les femmes noires qui mettent de cheveux puisque même ce débat ce genre de débat se déroule plus dans le milieu il y a la communauté noire des pasteurs noirs des femmes noires des hommes noirs il y a un débat dans le ghetto puisque nous avions constaté que le dieu d'amour le dieu tout puissant qui a tout créé ça dérange beaucoup les gens même il y a des femmes qui m'ont écrit par rapport à ces termes d'autres se sentent culpabilisés d'autres se sentent attaqués alors ils veulent avoir la réponse et j'espère par la grâce de Dieu que nous aurons la réponse je parlais des trois tendances il y a trois tendances et retenir attention tendances sont des prédicateurs zélés que moi j'appelle des prédicateurs zélés pourquoi je les appelle zélés puisque souvenez-vous autant de pharisiens autant de Yeshua les pharisiens avaient aussi cette habitude de montrer de vouloir venir avec des messages tels que des accusations kolobake Moïse avait dit ceci et puis il demande à Yeshua qu'est-ce que toi tu dis ou soit vous vous souvenez de la femme adultère la femme adultère il faisait toujours référence à ce que Moïse la loi de Moïse disait que si une femme m'adultère il faut qu'elle soit lapide et ce sont là maintenant des gens que moi j'appelle des prédicateurs zélés mais lui-même il fait d'autres choses en cachette mais lorsqu'il vient devant les gens il veut au fait vouloir il veut vouloir donc masquer même ce message pour plaire à un groupe de gens pour montrer comment est-ce qu'il est dur avec la parole de Dieu tout cela il veut montrer de quoi il est capable de maîtriser la parole de Dieu tout cela et alors ces prédicateurs souvent zélés ils ont leurs adeptes hommes ou bien femmes et tu verras que d'autres femmes vont commencer à donner des témoignages donc tels que tu vois moi je portais des longues je ne sais pas comment appelle ça donc ongles et tout ça je portais de faux cheveux et quand je portais de faux cheveux des fois je voyais ça je voyais ça c'est-à-dire elle donne des témoignages pour appuyer n'est-ce pas c'est que le pasteur les pasteurs zélés n'est-ce pas soutient comme argument le deuxième groupe aux tendances que je essaie un peu de voir c'est ceux-là qui sont des tendances sectaires si je peux comment dirais-je les qualifier ainsi c'est-à-dire secte conduit par un gourou et le gourou a un message donné et souvent le message son message c'est-à-dire il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a la femme n'a pas de parole la femme n'a pas de mots à dire alors des gourous pareils ils viennent aussi pour n'est-ce pas appuyer donc ce thème ou bien cette thèse les femmes qui portent des cheveux artificiels et le maquillage j'irai en enfer pour confirmer et aussi il y a aussi une troisième catégorie de gens ce sont des ignorants des ignorants c'est-à-dire des suivistes des gens qui n'ont pas un mot des gens qui n'ont pas d'arguments des gens qui n'ont pas de connaissances des gens que moi je dis souvent depuis qu'il est dans une assemblée quelconque lui son rôle c'est déjà c'est seulement de répondre Amen c'est-à-dire vous savez lorsque nous sommes dans une assemblée souvent c'est lui qui prêche c'est lui qui a la parole il dit Alléluia et puis d'autres répondent Amen alors ce genre de gens ils n'ont pas ignorants ils n'ont pas de dire à répondre à Amen il n'a jamais eu le temps de commencer lui-même n'est-ce pas un speech ou bien une prédication donnée pour accouper ça n'est pas là-bas dans le Zambé mais il y a les choses qu'il reçoit il ne il n'essaie pas même de les étudier pour savoir s'ils sont vrais si elles sont vraies ou fausses mais il avale tout alors c'est un ignorant et aussi c'est ça c'est trois tendances que moi je vais essayer un peu donc de voir allons dans le détail d'abord comme je vous ai dit cette vidéo concerne plus de femmes de femmes qui ont des problèmes de cheveux c'est-à-dire des femmes africaines je peux dire ça d'autres ont des problèmes de cheveux ils cachent leur je vais dire calvitie je ne peux pas appeler ça comme ça chez les femmes je ne sais pas et aussi d'autres elles font par par esthétique d'autres elles font pour plaire à d'autres gens d'autres elles font par recommandation c'est-à-dire une amie a dit qu'il faut faire ça tu vas paraître mieux d'autres font par complexe donc toutefois mais il y a aussi une catégorie des hommes comme j'avais déjà dit c'est ça aussi mais du moins cette émission à 90% est dédiée vraiment aux femmes alors ouvrez vos oreilles d'abord c'est quoi une femme mais c'est qui une femme une femme c'est une maman une femme vient du latin qui veut dire féminin ou fémel et puis c'est-à-dire qu'il y a qui est-à-dire qu'il y a un mot pour différencier entre le mâle et le fémel et puis cette façon de dire la femme c'est celle qui a l'être donc ça presque n'a pas le verbe qui a l'être dans le latin bref la femme c'est une maman c'est une épouse c'est une celle qui porte la sémence la vie comme l'œuvre tout cela alors quand on parle de la femme nous voyons que la femme souvent depuis depuis le début il y a des liens il y a des liens Samson Samson Akoyaki n'est-ce pas c'est-à-dire c'est la femme qui l'a au fait donc séduit et puis Akoyaki et puis ce tout le monde dit déjà là j'en ai dedans déjà moi si il y a mon qui est faible par rapport à la séduction donc il y a Satan bref quand on parle de la femme on voit une créature un peu faible une créature un peu donc belle une créature un peu au centre donc de débat de fois Balobana Mokili il y a deux problèmes qui tuent le monde ou bien qui peuvent je vais dire susciter de problèmes ou de conflits il y a le premier problème c'est le problème de femme et puis le deuxième problème c'est le problème d'argent mais la femme reste quand même le centre de tout puisque c'est là qu'il fait même déjà au temps de David David qui n'a pas résisté n'est-ce pas donc n'a pas résisté devant la beauté de la femme donc du riz pourquoi puisque la femme était tellement belle de visage de figure tout cela donc la femme c'est en fait comme une fleur cette fleur de foi elle a tendance à vouloir s'embellir et puis ça en a fait un peu de trop de foi maintenant comme je vous ai dit au début notre mission c'est une mission évangélique c'est à dire lorsque nous parlons de femmes qui se maquillent qui portent des faux cheveux si ils iront en enfer il faut faire la part des choses pendant qu'on comprend d'abord qui ira alors en enfer dans le cadre général puisque le thème nous l'avions je vais dire tiré par rapport aux cheveux aux faux cheveux puis au maquillage nous avions parlé de femmes maintenant la question que nous pouvons aussi nous poser puisque notre mission les avertis c'est une mission évangélique nous devrions apporter la vie nous devrions apporter la bonne nouvelle du royaume donc la question maintenant serait qui donc va hériter le rhum des cieux et qui va donc rentrer donc entrer donc en enfer mais avant d'en venir la beauté d'une femme comme je parlais déjà que la femme était un être faible la femme est un être qui aime être au centre de tout la femme est un être qui peut être facilement séduit un être qui peut être facilement séduit bien sûr la femme c'est un être qui peut susciter même des problèmes dans la société par rapport à sa beauté par rapport à sa position ou des choses pareilles et Proverbe 31 30 nous dira la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée c'est-à-dire nous voyons ici que ce n'est pas toutes les femmes bien que tu es belle bien que tu sois trop belle mais pour que les gens te donnent de la valeur il y a des choses des principes à respecter entre autres c'est d'abord la crainte de Dieu là nous allons en parler avant de parler de ce que l'apôtre Paul avait dit par rapport à l'habillement tout ça nous si nous voyons par exemple Genèse chapitre 29 verset 17 la Bible dit Léa avait les yeux délicats mais Rachel était belle de taille et de figure ce qui nous a poussé n'est-ce pas de parler de ça il y a un groupe de gens sur la toile sur internet qui propagent ce genre de messages les femmes qui se maquillent iront en enfer les femmes qui portent de faux cheveux iront en enfer les femmes qui portent de pantalons iront en enfer c'est-à-dire ils ont une catégorie de gens qui eux selon eux pensent qu'ils iront et ces gens iront en enfer par rapport à leur façon de voir écoutez mes bien-aimés et ça on peut réfléchir lorsque Adam et Ève pêchent Dieu tue un animal il prend la peau de l'animal il fait n'est-ce pas porter pour cacher l'aniduité d'Adam et Ève une très belle chose donc nous comprenons ici que le premier habit était un habit de peau d'animal vous êtes d'accord avec moi maintenant en quelle à quelle période il y a eu maintenant il y a eu maintenant cette transition de couture en quelle période il y a eu pantalon quand est-ce qu'on a commencé à coudre des choses en lin quand est-ce qu'on a commencé à coudre des choses en coton tout ça c'est un débat on peut passer des heures et des heures mais ça va nous rapporter rien pourquoi puisque ce qui importe déjà par rapport à la vie c'est de se couvrir le corps là vous êtes tous d'accord avec moi d'abord la vie sert à couvrir ton corps d'abord alors maintenant je vais un peu de critiquer critiquer quelques gens qui se disent prédicateurs par exemple vous verrez une personne qui se dit prédicateur prophète pasteur je sais pas il vient devant vous comme ça avec un petit t-shirt comme ça avec de je sais pas tu vois il montre ses bras et ça serrait tout ça dans le corps est-ce que vous pensez que comme vous les hommes lorsque vous voyez des femmes comme ça vous dites oui la femme par rapport à sa forme elle peut facilement attirer des hommes et vous pensez que des femmes n'aiment pas lorsqu'elles voient ça vous pensez que ça peut pas les attirer aussi donc dans ce cas il faudrait d'abord voir la façon de s'habiller toi qui te dis prédicateur on le voit ça souvent et je le dis souvent dans mes vidéos comme ça qu'une personne qui se dit prédicateur mais avec c'est pas une chemise avec des chaînettes des chaînes des noms par-ci par-là et des noms des homosexuels tout ça pour lui il pense que c'est bien comme ça mais est-ce que lorsqu'il même le dévoit dans la caméra il n'a pas conscience je ne sais pas combien il faut encore continuer à dire des choses pareilles mais moi ça ça m'étonne de voir des gens qui se disent pasteur prédicateur mais ils passent devant avec un habillement compliqué bizarre tout cela et cela ne reflète pas le respect même de ce que tu es en train de faire je ne dis pas qu'il faut s'habiller c'est pas un costard ou bien je ne sais pas cravate chemise blanche je ne sais pas dire ça mais d'une manière décente quand on dit d'une manière décente c'est-à-dire sans pour autant choquer d'autres gens sans pour autant choquer d'autres gens je ferme la parenthèse de ces critiques donc là nous parlons d'habit c'est-à-dire l'habit sert d'abord à couvrir le corps maintenant pour ne pas beaucoup parler d'habit il faut rentrer maintenant par rapport n'est-ce pas donc à ce que nous sommes en train de parler puisque l'habit c'est aussi un autre sujet mais du moins nous voulons l'englober puisque vous ne pas faire n'est-ce pas de petits sujets qui se ressemblent au fait donc les amis qui me suivent ma soeur ma frère beaucoup un message 1 Corinthien chapitre 11 l'apôtre Paul parle il dit au verset 3 je veux cependant que vous sachiez que le Christ qui est Christ est le chef le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honores son chef ce que les musulmans et les catholiques font selon l'apôtre Paul tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des honores Dieu mais déjà au verset 3 je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ c'est un thème à développer puisque Christ c'est Jésus dans la chair Christ ça veut dire le oin de Dieu puisque Jésus était venu sur la terre comme serviteur mais quand il est rentré n'est-ce pas il est rentré à son à sa position initiale c'est-à-dire du créateur Dieu selon le livre de Jean chapitre 1 donc nous comprenons ici que le message de Paul à cette époque c'est un message après avoir Jésus déjà parti il est en train maintenant d'exhorter pour mettre de l'ordre dans 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 les assemblées là où il passait ça c'est un autre thème mais s'il y a des questions sur ça vous pouvez te poser on va le faire sans problème alors je continue tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Dieu toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef bon voilà regardez ici on a dit que l'homme non Christ est le chef de l'homme alors l'homme est le chef de la femme ok donc lorsque un homme prie avec une tête couverte il déshonore son chef qui est Dieu et maintenant lorsque la femme prie avec la tête non voilée déshonore qui son mari son mari maintenant ceux-là qui parlent qui disent oui c'est bien puisque l'apôtre Paul avait dit qu'il faut couvrir la tête puisque vous êtes devant les anges tout ça ce n'est plus le temps des anges Dieu est esprit il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité je vous ai parlé ici de la façon décente de s'habiller Dieu ne regarde pas quelle coupe tu as Dieu veut te voir donc paraître devant lui avec une conscience tranquille donc tranquille pas comme Adam qui dit que nous nous cachons puisque nous sommes nus c'est-à-dire Dieu veut que tu sois couverte ou bien couvert c'est ça qui importe d'abord lorsque tu es couvert tu n'as plus honte même devant les hommes lorsque tu es couvert tu n'as plus honte et alors ici le genre qui parle comme ça qui pense que Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un homme ou d'une femme donc puisqu'il n'est pas couvert mais là il est couvert donc là ce sont des choses qu'il ne faut pas comprendre avec les phrases il faut rentrer dans le monde spirituel imaginez-vous un militaire en train de sauter sur comment dirais-je l'avion il a sa parachute tout ça et avec sa casquette il n'a pas le droit de prier il faut qu'il enlève d'abord la casquette Dieu n'a pas de conditions Dieu écoutez même Yeshua lorsqu'il était venu il n'a pas voulu rentrer dans des choses de tradition et c'est pourquoi il a eu des problèmes avec des pharisiens qui disaient que oui pourquoi le jour du sabbat tu es en train de guérir les gens ce sont des choses maintenant à comprendre mes frères mes frères mes soeurs si vous ne comprenez pas des choses comme ça spirituelles nous allons faire du débat et il y a moi moi personnellement je n'ai plus le temps de faire du débat moi j'ai besoin de voir le Seigneur j'ai besoin d'entrer dans l'homme de Dieu je n'ai pas besoin de faire du débat si toi qui me suis tu n'es pas d'accord avec moi gloire à Dieu peut-être que je suis dans l'horreur mais comme je suis enfant enfant de Dieu je sais que Dieu m'a convaincu des choses et lorsque Dieu m'a convaincu des choses je reviendrai vers vous pour vous dire que oui la foi parce que j'avais dit quelque chose qui n'était pas bien je vais corriger mais je vous dis que tout ce que moi je suis en train de vous dire là c'est des choses que Dieu m'a convaincu et puisqu'avant je pensais autre avant même avant de prêcher il y avait des gens que je parlais avec eux ils me disaient tu vois ce thème là c'est pas bien abordé tout ça mais aujourd'hui je sais que ce que je dis vient de mon coeur oh mon coeur est rempli de la parole de Dieu lorsque je parle de la part de Dieu je parle des choses qui viennent de Dieu donc je dis que ce qui importe donc chez Dieu ce n'est pas la façon de se tenir ou de s'ingénieur avant de prier de fermer les yeux ou la façon je ne sais pas de s'habiller tête ou sans tête Dieu veut voir un coeur pur un coeur pur qu'il adore un coeur pur qu'il est lourd un coeur pur qui en fait donc prier c'est pourquoi la Bible dit que non Dieu a horreur de prière de méchant de pécheur c'est-à-dire si tu es pécheur tu dois d'abord te répentir lorsque tu vas te répentir tu vas te pardonner et puis tu peux prier et d'autres choses qui viendront dans ta vie par exemple la façon de parler c'est ce qu'on appelle le brisement ça vient avec le temps avec le temps les gens qui donnent l'exemple de Pierre que oui Pierre avait coupé l'oreille n'est-ce pas de donc de ces donc de ces ces policiers ou bien c'est pas ces militaires lorsqu'ils étaient venus pour arrêter Yeshua et d'autres gens pensent que oui c'était bien non non Pierre plutôt n'avait pas encore l'esprit de Dieu lorsque tu es né de Dieu tu reçois de nouvelles choses en fait et le brisement commence à partir de là Dieu commence n'est-ce pas à prendre place c'est comme donc une bouteille qui est en train d'être remplie n'est-ce pas d'eau et l'eau monte jusqu'à ce que l'eau va n'est-ce pas prendre l'espace entier ou entier de cette bouteille et c'est comme ça aussi avec notre corps lorsque Dieu remplace nos égaux lorsque Dieu remplace nos personnalités et la personne va changer même la façon de penser ou de regarder d'autres en fait rentrons-moi pour ne pas perdre trop de temps 1 Pierre 3 3 ayez non cette parure ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait mais la parure intérieure est cachée dans le coeur la pureté incorruptible dans l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ici l'apôtre Pierre est en train de donner conseil il dit qu'il faut pas seulement voir cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé dans le cheveu et dans notre cadre si je veux parler de faux cheveux tout ça c'est pas ça qui compte là nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de s'adresser ou l'apôtre Pierre est en train de s'adresser aux gens qui connaissent le Seigneur donc pour moi ce qui compte c'est d'abord c'est quoi mes soeurs mes soeurs une fois que j'ai même parlé avec mes soeurs sur ça je vais dire ça en lingua il y a un petit qui s'adresser il y a un petit il y a un petit qui s'adresser pourquoi est-ce que il y a un africain parce qu'il y a toujours une tendance à dire qu'il y a un sou qui est belé belé il y a un mèche dans le tout pourquoi il y a un sou qui est un petit qui est une naturalité il y a un sou qui est bleu il y a un sou qui est rouge mes soeurs gloire à Dieu elles ne font pas ça avec des sou qui est bleu rouge tout ça mais elles mettent aussi des faux cheveux donc la réponse était que oui des fois nous aimons aussi apparaître un peu belles tout ça c'est pourquoi bon c'est normal pour les femmes tout tout ça et je vois que ce n'est pas seulement donc les femmes ici comment dirigez africaines qui sont ici en Europe c'est tout de même des femmes noires américaines personne ne va avoir les cheveux courts personne ne va avoir les cheveux naturels mais normalement nous croyons que si une personne a bien gardé son cheveu naturel moi je pense c'est même mieux de présenter son cheveu naturel ses cheveux naturels que de porter des faux cheveux ok maintenant après c'est pas une c'est pas c'est pas un évangile au fait que je suis en train de véhiculer lorsque je parle comme ça ça c'est un point de vue au fait mais ce que moi je pense c'est que d'abord pour dire à une personne qu'elle va rentrer et qu'elle va entrer en enfer ou pas c'est par rapport à Dieu c'est par rapport à recevoir ou pas la parole de Dieu ce n'est pas à cause de mèches ou des cépages de comment dirais-je d'autres femmes qui se rasent vous allez dire quoi de ces femmes là qui se rasent la tête puisque la porte Paul a parlé aussi de ça il dit que la femme qui se rase elle déshonore aussi son mari puisqu'elle lui pensait que la femme doit avoir de longs cheveux de longs cheveux mais pas l'homme maintenant lorsque maintenant quand on parle de long je fais comme ça est-ce qu'on parle de la longueur qui part de haut en bas ou de la longueur qui part de bas donc ici en haut comme de cheveux je veux dire afro par exemple c'est une chose maintenant à se poser des questions maintenant croyez-vous que Dieu a créé le monde a créé le ciel a créé les astres a créé je ne sais pas tout ce que nous voyons tout ce que nous ne voyons pas et Jésus est venu sur la terre pour mourir à cause de ce que nous avions fait nous avions fait donc au jardin d'Aden c'est-à-dire nous avions n'est-ce pas commis le péché grave c'est-à-dire la désobéissance et Dieu a donc été tellement fâché contre l'humanité toute entière nous avions vu vu le tricololo nous avions vu comment est-ce que Dieu a châtié le monde par le feu Sodom et Gomorre par l'eau Noé tout cela mais Dieu par son amour qu'est-ce qu'il a fait il nous a encore répêché il nous a encore pris là où nous étions pour donner encore une nouvelle ou un nouveau statut d'enfant de Dieu vous pensez que toute cette œuvre-là va se limiter sur la tête d'une femme africaine ivoirienne congolaise quelque part non et vous qui venez avec avec des témoignages tels que oui lorsque j'avais des cheveux longs je ne rêvais que des serpents j'avais l'esprit des mamis tout ça ce sont des mensonges si le diable veut n'est-ce pas agir dans une personne le diable n'attendra pas seulement comment dirais-je voir le long ou les courts cheveux des faux ou de vrais cheveux de vrai cheveux non le diable lorsqu'il veut attaquer il va utiliser tous les moyens qui lui sont bons je vais donner l'exemple ici par exemple d'habillement une femme qui s'habille en marque c'est pas Giorgio je ne sais pas Dolce je ne sais pas quoi encore Versace et tout ça vous pensez qu'elle est plus pure que la femme qui porte des mèches mais c'est un peu de réfléchir ce qui compte ici c'est quoi il faut d'abord accepter Yeshua dans sa vie lorsque vous acceptez Yeshua dans sa vie vous aurez la facilité de comprendre ce qui est bien ce qui n'est pas bien c'est ça qui est important d'abord pourquoi puisque Dieu traite d'abord l'intérieur pas l'extérieur je vous ai parlé ici du brisement le brisement ne vient pas comme ça non à moins que tu sois comme comment il s'appelle Zachary à cause de sa de sa façon de demander de poser des questions l'ange était fâché il a dit comme tu ne crois pas tu vas rester comme ça mioué sans parler c'est ça le brisement direct ou bien le brisement qu'on a n'est-ce pas que Paul a subi en train de partir pour maltraiter ou bien pour n'est-ce pas arrêter de chrétien et c'est Yeshua qui apparaît et Paul était resté comme ça sans voir pendant trois jours c'est ça le brisement direct mais lorsque nous parlons du brisement normal ça peut prendre du temps mais le temps qui est juste en train de te prêcher toi ma soeur accepte d'abord Yeshua dans ta vie si tu acceptes Yeshua dans ta vie tu auras toi-même la possibilité de voir est-ce que mes ongles comme je le fais à 4 cm est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le réduise un peu et un jour tu vas les enlever de toi-même puisque chez Dieu ce qui compte c'est la volonté de l'homme je vous dis souvent par rapport à la justice de Dieu il faut que la volonté de l'homme agisse il faut que l'homme lui-même puisse n'est-ce pas accepter Yeshua sans forcer sans forcer et c'est de là que Yeshua va maintenant rentrer dans la vie de l'homme c'est pourquoi quand il nous dit dans Apocalypse 21 quand il nous parle de je me tiens devant la porte je frappe ça dit il faut que la personne fasse quelque chose ça dit tu dois faire un pas et la femme qui m'écoute maintenant lorsque tu fais tes cheveux tu mets bleu rouge pose toi aussi des questions est-ce que c'est bien est-ce que c'est beau devant moi je connais d'autres filles d'autres garçons même lorsqu'ils étaient dans le monde ils s'habillaient d'une manière bizarre mais quand tu l'as reçu le Seigneur dans leur vie ils ont changé ils ont changé leur façon de s'habiller mais je connais je suis d'autres gens qui ne prient pas mais qui s'habillent bien est-ce qu'à cause des biens tu vas là donc au ciel non ou bien à force de mal s'habiller tu vas aller à l'enfer non c'est Dieu qui fait que la grâce de Dieu va faire que la personne qui est prédestinée n'est-ce pas à recevoir la vie éternelle Dieu va l'aider Dieu va l'aider à changer toutes ces choses-là pour gagner encore d'autres âmes comprenez-moi ce que je suis en train de dire puisque beaucoup de gens vont peut-être ne pas comprendre et je sais que beaucoup qui vont suivre la vidéo d'œuf vont comprendre je sais j'ai la ferme assurance 1 Timothée chapitre 2 verset 9 la Bible dit c'est si la porte-pote parle il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se partent ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux ça c'est un débat un débat la porte-pote dit lisez très bien en Timothée chapitre en Timothée chapitre 2 verset 9 je veux aussi dit que le femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux maintenant si nous voulons si nous voulons nous arrêter là la porte-pote est en train de donner des conseils à une congrégation à une assemblée devant lui qui avait une un certain comportement bien sûr et maintenant pour élaguer un peu à ses problèmes ou à ses situations il lui a fallu donner des conseils de principe c'est pourquoi lorsqu'il s'engage il dit je veux je vous donne un exemple nous sommes dans le groupe avec quelques frères quelques soeurs je donne un communiqué un communiqué je dis par exemple je veux qu'à partir d'aujourd'hui au lieu de nous de faire nos réunions à 21h le samedi à partir de ces jours on va le faire dans nos réunions chaque dimanche à 18h c'est un avis lorsque nous voulons prier je veux qu'à partir de ce moment puisque je pense qu'il y a un groupe un exemple frère ou soeur qui se comportent un peu mal là je veux qu'à partir de ce moment lorsqu'on va faire des émissions ensemble mes soeurs ne venaient pas avec des cheveux bleus rouges tout ça si une personne a des cheveux a des tels cheveux qu'elle porte n'est-ce pas qu'elle cache ses cheveux avec c'est pas un voile c'est pas quelque chose c'est une recommandation maintenant lorsque l'apôtre Paul dit tu dois te vêture d'une manière donc décente ça veut dire une manière qui n'est pas provocatrice or cette manière décente ne concerne pas seulement les femmes mais les hommes aussi il y a des hommes qui ne s'habillent pas d'une manière décente aujourd'hui il y a un look avec des faux prophètes là il s'habille avec des costumes serrés avec des pantalons c'est pas presque nous on dit ça en Lingala Dongui donc Dongui ça dit court tu peux voir leur cheville tout ça il s'habille avec des chaussures là un peu donc trop ça dit une bonne personne qui comprend les choses les choses les choses de Dieu va voir que intimité 2 ou 9 ne concerne pas seulement les femmes d'ailleurs nous étant église nous sommes concernés comme des femmes d'où tout ce que nous sommes en train de lire si ça concerne les femmes ça doit concerner aussi les hommes c'est pourquoi l'apôtre Paul faisait toujours cette balance là il dit que l'homme ne doit pas porter ne doit pas prier avec la tête couverte il dit que la femme doit se couvrir c'est-à-dire il fait toujours cette balance là alors il dit d'une manière décente il faut s'habiller l'homme et la femme là c'est moi qui le dis maintenant ce passage ne concerne pas seulement la femme ça te concerne c'est toi l'homme qui me suit avec pudeur donc pour tous les deux et modestie comme j'avais dit au début tu t'habilles avec c'est pas une chemise c'est pas une chemise vert ici rouge ici jaune ici et puis ils ont écrit un grand nom ici de d'un habit comme ça c'est pas comment appeler ça d'une marque c'est pas c'est pas modestie c'est pas modeste ça et puis il continue il dit ne c'est pas ni de tresse les tresse que les hommes d'autres hommes surtout des jeunes là ils les tressent aujourd'hui et l'apôtre Paul il refusait ça je ne sais pas quelle sorte de tresse qu'il avait devant lui loin de moi l'idée de de critiquer l'apôtre Paul un apôtre puissant qui a fait un travail extraordinaire mais ils sont en train d'étudier la parole là c'est pas un problème puisque la Bible dit Yeshu a dit tu peux faire des choses mais il ne faut pas comment dirais-je blasphémer contre le Saint-Esprit ce que je fais je ne blasphème pas contre le Saint-Esprit ils sont en train de me poser des questions alors quelque sorte de tresse l'apôtre Paul parlait ici il dit ni d'or or nous savons que l'or et les hommes et les femmes donc ils portent ça c'est pas lorsqu'ils parlaient de l'or ils parlaient de l'or qu'on met ici ou bien l'or qu'on a dans nos doigts donc sur nos doigts ce sont des questions qu'il faut se poser ni de perles de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles séparent de bonnes oeuvres ah oui ce qui est important c'est vers le verset 10 comme je dis ce n'est pas du fait de porter de l'or ou de ne pas porter de l'or ce n'est pas du fait de porter l'habit modeste ou bien de ne pas porter la vie modeste ce n'est pas du fait de faire le 13 ou de ne pas faire le 13 ou de porter le faux cheveux ce n'est pas du fait que tu as rasé la tête ou tu n'as pas rasé la tête mais c'est une manière que tu dois comprendre ici intimité de 10 nous dit qu'elles séparent de bonnes oeuvres oh les bonnes oeuvres pas seulement pour les femmes et pour les hommes c'est-à-dire pour plaire à Dieu nous avons besoin de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu oui comme il convient à des hommes aussi qui font profession de Dieu c'est-à-dire ce n'est pas un passage réservé aux femmes mais c'est normal que lorsque tu parles à un groupe de gens comprenez au seul que tu parles avec un groupe de gens tu as un groupe de gens batmi balai ou disons deux personnes qu'est-ce que tu dois faire de fois quand tu parles tu dis que bon tu vois mes amis il faut voir que tu es tenté de séparer le temps et le tact de ton discours et puis on le dit par exemple que oui ma soeur de fois il ne faut pas que tu es comportement bien il ne faut pas que tu es comportement bien ça ne veut pas dire que il ne faut que tu es comportement bien il ne faut pas que tu es comportement bien il y aura aussi un tour que tu vas parler aussi à l'homme par rapport à ce qu'il fait comprenez ça de cette manière là ça dit il dit ici donc point B donc 1 Timothée 2 10 point B il dit comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu ça dit il parlait ici à des femmes qui servaient Dieu mais là quand on parle d'ici ça dit les hommes aussi en faisaient partie ok donc là tout ce qu'on a le place sur le haut pendant que il n'a sujet mon sous-souté donc aller en enfer n'a rien à voir avec les cheveux aller en enfer c'est lorsque une personne fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu aller en enfer c'est lorsqu'une personne Yeshua dit je suis le chamin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi les gens cherchent des pasteurs les gens cherchent des prophètes les gens cherchent des religions au lieu de passer par Yeshua tu vas aller en enfer ou aller en enfer c'est lorsque tu fais des choses que Dieu n'aime pas par exemple nous allons lire nous allons lire proverbe chapitre 6 verset 16 à 19 écoutez c'est la Bible dit il y a six choses qu'est l'éternel et même sept qu'il en a horreur tu n'as pas de de cheveux de faux cheveux mais tu tu es trop orgueilleuse deux la langue menteuse c'est à dire tu mens souvent il faut que la bouche parle pour que tu mentes il faut que tu ouvres seulement ta bouche pour commencer à mentir avec un mouchoir de tête là bien serré mais tu mens avec une manière là tu es bien habillé d'une manière décente mais tu mens tu n'as pas de boucle d'oreille tu n'as pas de maquillage mais tu mens Dieu n'aime pas le mensonge parce que le menteur n'héritera pas le rhum des cieux je continue la langue les mains qui dépendent de le sang ils n'ont le sang tu n'as pas de mèche tu n'as pas de faux ongles tu n'as pas de maquillage mais tu avortes chaque fois que tu tombes enceinte tu avortes puisque tu n'aimes pas le mari puisque tu n'aimes pas l'homme le sang entre tes mains tu t'es dit pasteur mais tu fais engrosser des femmes d'autrui des filles d'autrui et tu le fais n'est-ce pas avorter tu te dis frère tu prie mais tu es prêt même à mettre le poison dans une boisson pour tuer quelqu'un tu répands le sang le coeur qui médite de projets iniques d'iniquité un coeur qui toujours pensait au mal le mal de détruire le mal de fornication le mal de voler le mal c'est-à-dire ton coeur a des pensées qui te donnent toujours quand tu réfléchis tu médites dans ton coeur tout ce qui sort là c'est seulement la fornication seulement la dépravation de mœurs c'est toujours des choses semblables et quoi encore les pieds qui se hâtent de courir au mal tes jambes là lorsqu'il tu écoutes c'est-à-dire tes pieds là tu es en train de marcher c'est-à-dire là où il y a le mal et aussi le faux témoin qui dit des mensonges yo makambo l'obaka contrebattu c'est-à-dire des mensonges et c'est pourquoi moi je m'ai fait grâce il y a cela quelques années lorsqu'une personne vient vers moi et me dit que tu vois le frère là tu vois la soeur là ils ont couché ensemble la question que je me pose mais je pose à ce genre des messieurs ou des dames qui viennent vers moi est-ce que tu as vu je ne peux pas dire des choses comme ça si tu n'as pas vu même si une personne d'entre les deux te dit ça ne soit pas pressé à croire à ça puisque pour que les choses soient confirmées il faut que toutes les deux personnes les deux personnes qui se trouvaient sur le même lit puissent dire ça c'est ça en fait ce que moi je comprends aujourd'hui beaucoup de gens calobnie d'autres gens ils font même des vidéos pour dire des mensonges sur les gens sans preuve Dieu n'aime pas ça et aussi c'est lui qui excite des querelles entre frères toi tu n'aimes pas voir des gens calmes tu es en train tu veux toujours n'est-ce pas exciter des querelles entre les donc les deux amis entre des frères entre des familles tout ça donc ce sont des choses là que Dieu n'aime pas maintenant par rapport à la liste je n'ai pas vu je n'ai pas vu le faux cheveux je n'ai pas vu le maquillage je n'ai pas vu le faux ongle je n'ai pas vu je vais dire l'or ou bien je n'ai pas vu tout ça cela veut dire que ce qui est important ce qui importe c'est faire la volonté de Dieu d'abord écoutez pour conclure écoutez Yeshua lorsqu'il était venu sur la terre je me répète il a trouvé beaucoup de choses que les pharisiens faisaient qui étaient des choses par rapport à la loi mosaïque mais lui étant venu pour sauver l'humanité n'a pas perdu de son de son temps pour aller fouiller ou regarder ou demander si les gens respectaient le sabbat ou pas parce que lui n'avait pas besoin de sabbat d'abord la Bible la paix c'est lui le maître de Shabbat il n'avait pas besoin de sabbat pour guérir il n'avait pas besoin de sabbat pour prier et il a formé des gens il a formé des gens c'est-à-dire la parole de Dieu nous aide à être formé pas informé formé parce que tu peux être informé sans pour autant être formé et Yeshua nous a formé par sa parole et surtout par son esprit pour que nous ayons n'est-ce pas la vie éternelle c'est ainsi qu'il dira que je vous envoie dans Matthieu 28-19 lorsqu'il donne la feuille de route qu'est-ce qu'il dit Matthieu chapitre 28 verset 19 la Bible dit ceci allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit enseignez-leur à observer à faire ma volonté enseignez-leur à aimer le prochain enseignez-leur à aimer Dieu enseignez-leur à venir à moi enseignez-leur à abandonner des mauvais chemins c'est ça le message de l'évangile c'est le message de la parole c'est ça le message du temps c'est le message du royaume Yeshua n'a pas donné une liste de ne faites pas ça ne faites pas ça ne faites pas ça non 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 c'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas pour ceux-là qui portent de faux cheveux ne me comprenez pas mal mais je suis contre ceux-là qui disent que puisque quelqu'un a porté de faux cheveux qu'il ira à l'enfer non 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 même Yeshua n'a pas dit ça aux pharisiens qu'il vous ira à l'enfer il n'a pas dit ça il est confronté par rapport à la parole et parmi ces pharisiens il y a Nicodème qui s'est n'est-ce pas qui s'est rendu des nuits dans Jean 3 parmi ces pharisiens il y a l'apôtre Paul Saul qui est devenu Paul qui vient de l'école de Gamaliel il était pharisiens c'est pour dire que le message d'amour peut changer une personne à laisser ses mauvaises œuvres au lieu de commencer d'abord à condamner la personne sans pour autant prêcher la parole de Dieu nulle part dans la Bible le Seigneur met je vais dire il met une limite comment faire pour sauver laisse ça laisse ça laisse ça même lorsqu'il parlait de laisse ça la dernière phrase était et puis suis-moi c'est-à-dire si tu suis Yeshua tu as la vie éternelle il va te dire que tu es sa brébie mais brébie entend de ma voix et il me suive pour terminer pour terminer puisque je ne saurais pas tout dire ici sinon s'il y a des questions je peux toujours continuer après mais je dois clôturer je dois clôturer avec avec ce thème aujourd'hui apparemment je passe plus de temps en français qu'en Lingala ce qui est il y a Lingala pour comprendre la bienté pour que il y a email ou bien un message dans le téléphone c'est pas un problème mais là moi je ténace que tout le monde comprenne puisque je ne peux pas faire toutes les deux langues à la fois 50% c'est pas facile c'est pourquoi j'essaye de faire ça en français et comme il y a des questions qui pourront peut-être venir après je reviendrai pour faire ça soit en Lingala soit en français par rapport aux demandes bien sûr pour terminer nous allons lire le passage Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31 je vais lire rapidement lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiedra sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brébis d'avec le bouc et il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à la droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession d'un royaume du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes vous êtes venu j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites ensuite il dira ceux qui seront à gauche à sa gauche retirez-vous de moi ok avant que je ne conclure pas écoutez vous avez maintenant vu par rapport il y a royaume le rome ne consiste pas à ce que tu es seulement le rome consiste aussi à ce que tu fais pour les autres ça veut dire après avoir reçu le seigneur dans ta vie tu dois suivre une ligne de conduite c'est à dire après avoir reçu le seigneur dans ta vie il va te doter des choses en toi telles que l'amour la patience la tempérance la maîtrise de soi il va te donner des choses que tu n'avais pas avant et lorsque tu vas recevoir ces choses c'est ce qu'on appelle le fruit au fait de l'esprit par rapport à Galate et ces fruits maintenant vont servir à d'autres gens ceux-là qui sont devant toi les humains que tu vois maintenant le seigneur est en train de nous montrer ici que lorsqu'il va revenir c'est lui-même qui parle il nous donne les exemples par rapport au bien fait tout ce que nous sommes en train de faire pour nos frères pour nos soeurs pour aider pour donner pour venir en aide tout ça c'est la fait de nous en fait des enfants de Dieu réellement et à la fin comme il a dit il va mettre le brebis à sa droite c'est ainsi pour dire que ceux-là qui vont hériter le rhum des cieux c'est ceux-là qui feront n'est-ce pas la volonté de Yeshua ce ne sont pas ceux-là qui prêchent qui parlent puisque même dans le même contexte tu verras que d'autres qui prêchent dans son nom ils diront que je ne vous ai jamais connus c'est pour dire que ce n'est pas du fait de prêcher va faire de toi n'est-ce pas un enfant de Dieu c'est du fait de recevoir Yeshua d'avoir son esprit et de participer n'est-ce pas à l'édification du corps c'est-à-dire en aidant aussi d'autres gens donc en visitant de malades de prisonniers tout ça c'est là qui fait de toi un enfant de Dieu qui fait le rhum des cieux maintenant voici ceux-là qui vont aller en enfer et comme je vous dis ceux-là qui portent de faux cheveux ils ont besoin ou bien ils ont besoin d'abord de Yeshua lorsqu'ils auront Yeshua dans leur vie tout ce qu'ils vont commencer à faire ils vont faire ça d'une manière décente ça qui compte d'abord mais que le cœur soit d'abord sauvé que le cœur soit d'abord gagné maintenant écoutez ce que la Bible nous dit Yeshua nous dit dans Matthieu 25 verset 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait les choses que les autres ont fait retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité ils répondront aussi Seigneur quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et n'avons-nous pas assisté et il leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'heure de ces petits de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et c'est et ceux-ci iront au châtiment éternel mais le juste à la vie éternelle si tu n'as pas compris suis encore la vidéo pour la deuxième fois oui puisque c'est tellement clair même lorsque je je conclue là puisque je vois que c'est tellement clair ok mais si tu s'il manque de choses que tu n'as pas bien compris ou bien que je parlais vite tout ça écris-moi je vais essayer par la grâce de Dieu de revenir pour parler de ça mais c'est que je demande à nos soeurs si tes cheveux naturels sont bien présentables soigne ça présente ça c'est pas mauvais aussi c'est pas mauvais et si tu penses que tu dois faire des choses fais des choses mais d'une manière décente ok au lieu de mettre des couleurs comme un perroquet sur la tête mets des choses quand même qui concordent avec ton teint aussi comme tu as la peau noire t'as pas besoin de mettre je peux dire des cheveux blancs par exemple ça 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 concorde pas là c'est un conseil que je te donne mais ce que je demande réellement ma soeur c'est que tu donnes d'abord ta vie à Yeshua que tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu changes ta façon de voir les choses peut-être avec cette réception donc du salut tu auras une autre manière de voir les choses et le Seigneur sera réellement glorifié dans ta vie et qu'une personne qui a été bénie puisse prendre cette vidéo et donner à d'autres donc à d'autres pour que cela aussi puisse être réellement béni je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo soyez bé Shalom combien est précieuse ta bonté oh Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada L'Éternel est celui qui te garde l'Éternel est ton ombre à ta main droite psaume 121 5 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Dans ces combats, tu me couvres de l'ombre de ta main Yeshua Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ...